Delph B1 Compréhension de l'oral Vous aurez encore une minute pour compléter vos réponses. Sous-titrage ST' 501 L'an passé, plus de 7,7 millions de touristes ont sillonné l'Hexagone à vélo. Si vous aussi vous avez envie de troquer la voiture ou les transports en commun pour un deux-roues sans moteur, nous allons vous donner quelques conseils avant d'enfourcher le vélo. Avec nous, Francis Legro, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Vélotourisme, c'est une association, c'est aussi un site internet pour organiser vos vacances à vélo. En France, est-ce qu'il y a des régions plus faciles que d'autres pour la pratique du vélo ? J'entends par là un plus grand nombre de pistes cyclables par exemple. Effectivement, il y a des régions qui sont plus en avance sur le développement des sites en propre, des pistes cyclables. En particulier, si on la cite, la loi Ravello, qui est une antériorité assez conséquente, puisque depuis 15 ans, on arrive à promouvoir et à développer considérablement les 800 km de vélo-route. Mais il existe maintenant plein d'autres circuits. Ça se chiffre actuellement à presque 10 000 km. Ah, quand même, en France ? Oui, 10 000 km. L'objectif étant qu'en 2020, on ait terminé l'aménagement d'environ 20 000 km. Donc, ce qui est l'objectif final du schéma national des vélo-routes et des voies vertes. Des vacances à vélo, vous les conseillez à partir de quel âge ? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. En fait, on voit même des familles qui partent avec la petite remorque pour emmener des bébés dans cette remorque ou le vélo-suiveur qu'on accroche derrière le vélo pour l'enfant de 4-5 ans. Mais on voit aussi des jeunes enfants de 7-8 ans sur leur petit vélo, en train de suivre leurs parents sur des circuits adaptés, bien évidemment. Ça se prépare très en amont, des vacances à vélo ? C'est conseillé de les préparer en amont pour tout un tas de bonnes raisons. D'abord, choisir le type de destination qui convient aux pratiques qu'on va avoir. Est-ce qu'on va justement être en famille ou est-ce qu'on va vouloir un circuit plus difficile, un peu plus montagneux ? Sachant que lorsqu'on parle de vélo-tourisme, on exclut tout l'aspect sportif du vélo. C'est le reste, le vélo, le loisir. Alors justement, est-ce qu'on prend son propre vélo ou est-ce qu'on en loue ? Est-ce qu'il y a différents lieux en France maintenant où on peut louer facilement des vélos ? Ça, ça revient très fréquemment. Moi, je suis accro à mon vélo. Oui, certes, mais c'est moins facile quand on va se rendre à l'autre bout de la France. D'abord parce qu'il faut le transporter. Si on fait l'itinérance, il faudra rapatrier ce vélo à la fin. Donc, généralement, on conseille de louer le vélo sur place, ce qui est facile. On trouve beaucoup de lieux aujourd'hui ? On trouve aujourd'hui beaucoup de lieux, beaucoup de sociétés qui sont spécialisées dans ce type de prestations. Et en moyenne, ça coûte entre 10 et 20 euros. J'allais vous demander justement, 10 et 20 euros la journée ? Oui, la journée. Donc après, c'est accessible. Il y a des gîtes, des lieux d'accueil spécialisés pour ceux qui pratiquent le vélo également ? Là, je dirais qu'on s'adresse à tout type d'hébergement. Cela va du camping jusqu'au château-hôtel. Toutes les pratiques sont bonnes. Il n'y a pas de rejet de cette population. Le vélo est accepté partout ? Le vélo est accepté. Il l'est d'autant plus qu'on a mis en place avec la structure France Vélotourisme une marque qui s'appelle Accueil Vélo, qui est donc attribuée à tous les prestataires, loueurs, hébergeurs, sites d'accueil, offices de tourisme qui font des efforts pour accueillir les vélos. Et donc, dès qu'on trouve cette marque Accueil Vélo, on sait qu'on va avoir des facilités pour trouver du service autour de cette pratique. Si on part en famille, on a forcément un peu de bagage. On fait comment à vélo ? Ce n'est pas très pratique ? Pas facile, effectivement. La réponse, c'est que les pratiques sont diverses. Il y a ceux qui voudront partir en autonomie complète, c'est-à-dire avec leur matériel de camping sur les vélos. Bon, cela, c'est plutôt marginal, il faut le dire. Aujourd'hui, pour les autres, la demande la plus importante, elle va vers beaucoup de services. Et on trouve tout ça, des capacités de transport de bagages d'étape en étape, si on fait de l'itinérance. C'est possible, ça ? C'est tout à fait possible. Et on trouve des prestataires, voire des formules packagées, où tout est inclus, y compris la location du vélo, le roadbook, le transport des bagages d'étape en étape, le JT, le couvert qui vous attendent le soir. C'est un vélo. On est assisté, on n'a plus qu'à pédaler. Voilà, disons que le seul effort qu'on a à faire, c'est de pédaler. Mais au moins, on profite assidûment de la pratique sans avoir les inconvénients de la logistique. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Voilà. C'est une idée. Pour vos vacances dans Tout Comprendre, pourquoi ne pas sillonner la France à vélo ? On écoute Pascal Leguerne. L'an passé, plus de 7,7 millions de touristes ont sillonné l'Hexagone à vélo. Si vous aussi, vous avez envie de troquer la voiture ou les transports en commun pour un deux-roues sans moteur, eh bien nous allons vous donner quelques conseils avant d'enfourcher le vélo. Avec nous, Francis Legro, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Vélotourisme. C'est une association, c'est aussi un site internet pour organiser vos vacances à vélo. En France, est-ce qu'il y a des régions plus faciles que d'autres pour la pratique du vélo ? J'entends par là un plus grand nombre de pistes cyclables, par exemple. Effectivement, il y a des régions qui sont plus en avance sur le développement des sites en propre, des pistes cyclables. En particulier, si on a site la Loire à vélo, qui est une antériorité assez conséquente, puisque depuis 15 ans, on arrive à promouvoir et à développer considérablement les 800 kilomètres de vélo-route. Mais il existe maintenant plein d'autres circuits. Ça se chiffre actuellement à presque 10 000 kilomètres. Ah, quand même, en France ? 10 000 kilomètres. L'objectif étant qu'en 2020, on ait terminé l'aménagement d'environ 20 000 kilomètres. Donc, ce qui est l'objectif final du schéma national des vélo-route des voies vertes. Des vacances à vélo, vous les conseillez à partir de quel âge ? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. En fait, on voit même des familles qui partent avec la petite remorque pour emmener des bébés dans cette remorque ou le vélo-suiveur qu'on accroche derrière le vélo pour l'enfant de 4-5 ans. Mais on voit aussi des jeunes enfants de 7-8 ans sur leur petit vélo en train de suivre leurs parents sur des circuits adaptés, bien évidemment. Ça se prépare très en amont, des vacances à vélo ? C'est conseillé de les préparer en amont pour tout un tas de bonnes raisons. D'abord, choisir le type de destination qui convient aux pratiques qu'on va avoir. Est-ce qu'on va justement être en famille ou est-ce qu'on va vouloir un circuit plus difficile, un peu plus montagneux ? Sachant que lorsqu'on parle de vélo-tourisme, on exclut tout l'aspect sportif du vélo. C'est le reste, le vélo, le loisir. Alors justement, est-ce qu'on prend son propre vélo ou est-ce qu'on en loue ? Est-ce qu'il y a différents lieux en France maintenant où on peut louer facilement des vélos ? Ça, ça revient très fréquemment. Moi, je suis accro à mon vélo. Oui, certes, mais c'est moins facile quand on va se rendre à l'autre bout de la France. D'abord parce qu'il faut le transporter. Si on fait de l'itinérance, il faudra rapatrier ce vélo à la fin. Donc, généralement, on conseille de louer le vélo sur place, ce qui est facile. On trouve beaucoup de lieux aujourd'hui ? On trouve aujourd'hui beaucoup de lieux, beaucoup de sociétés qui sont spécialisées dans ce type de prestations. Et en moyenne, ça coûte entre 10 et 20 euros. Vous allez vous demander justement 10 euros la journée ? Oui, la journée. Donc, après, c'est accessible. Il y a des gîtes, des lieux d'accueil spécialisés pour ceux qui pratiquent le vélo également ? Là, je dirais qu'on s'adresse à tout type d'hébergement. Cela va du camping jusqu'au château hôtel. Toutes les pratiques sont bonnes. Il n'y a pas de rejet de cette population. Le vélo est accepté. Le vélo est accepté. Il l'est d'autant plus qu'on a mis en place, avec la structure France Vélo Tourisme, une marque qui s'appelle Accueil Vélo, qui est donc attribuée à tous les prestataires, loueurs, hébergeurs, sites d'accueil, offices de tourisme qui font des efforts pour accueillir les vélos. Et donc, dès qu'on trouve cette marque Accueil Vélo, on sait qu'on va avoir des facilités pour trouver du service autour de cette pratique. Si on part en famille, on a forcément un peu de bagage. On fait comment à vélo ? Ce n'est pas très pratique ? Pas facile, effectivement. La réponse, c'est que les pratiques sont diverses. Il y a ceux qui voudront partir en autonomie complète, c'est-à-dire avec leur matériel de camping sur les vélos. Bon, cela, c'est plutôt marginal, il faut le dire. Aujourd'hui, pour les autres, la demande la plus importante, elle va vers beaucoup de services. Et on trouve tout ça, des capacités de transport de bagages d'étape en étape, si on fait de l'itinérance. C'est possible, ça ? C'est tout à fait possible. Et on trouve des prestataires, voire des formules packagées, où tout est inclus, y compris la location du vélo, le roadbook, le transport des bagages d'étape en étape, le JT, le couvert qui vous attendent le soir, c'est le vélo. Donc, on est assisté, on n'a plus qu'à pédaler. Voilà, disons que le seul effort qu'on a à faire, c'est de pédaler, mais au moins, on profite assidûment de la pratique sans avoir les inconvénients de la logistique. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Merci. Une idée pour vos vacances dans Tout Comprendre. Pourquoi ne pas sillonner la France à vélo ? On écoute Pascal Leguerne. L'an passé, plus de 7,7 millions de touristes ont sillonné l'hexagone à vélo. Si vous aussi, vous avez envie de troquer la voiture ou les transports en commun pour un deux-roues sans moteur, eh bien, nous allons vous donner quelques conseils avant d'enfourcher le vélo. Avec nous, Francis Legraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Vélotourisme. C'est une association, c'est aussi un site internet pour organiser vos vacances à vélo. En France, est-ce qu'il y a des régions plus faciles que d'autres pour la pratique du vélo ? J'entends par là un plus grand nombre de pistes cyclables, par exemple. Effectivement, il y a des régions qui sont plus en avance sur le développement des sites en propre, des pistes cyclables. En particulier, si on la cite, la loi Ravelot, qui est une antériorité assez conséquente, puisque depuis 15 ans, on arrive à promouvoir et à développer considérablement les 800 km de véloroute. Mais il existe maintenant plein d'autres circuits. Ça se chiffre actuellement à presque 10 000 km. Ah, quand même, en France ? Oui, 10 000 km. L'objectif étant qu'en 2020, on ait terminé l'aménagement d'environ 20 000 km. Donc, ce qui est l'objectif final du schéma national des vélo-routes et voies ouvertes. Des vacances à vélo, vous les conseillez à partir de quel âge ? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. En fait, on voit même des familles qui partent avec la petite remorque pour emmener des bébés dans cette remorque, ou le vélo-suiveur qu'on accroche derrière le vélo pour l'enfant de 4-5 ans. Mais on voit aussi des jeunes enfants de 7-8 ans sur leur petit vélo, en train de suivre leurs parents sur des circuits adaptés, bien évidemment. Ça se prépare très en amont, des vacances à vélo ? C'est conseillé de les préparer en amont pour tout un tas de bonnes raisons. D'abord, choisir le type de destination qui convient aux pratiques qu'on va avoir. Est-ce qu'on va justement être en famille ? Ou est-ce qu'on va vouloir un circuit plus difficile, un peu plus montagneux ? Sachant que lorsqu'on parle de vélo-tourisme, on exclut tout l'aspect sportif du vélo. C'est le reste, le vélo, le oisir. Alors justement, est-ce qu'on prend son propre vélo ou est-ce qu'on en loue ? Est-ce qu'il y a différents lieux en France maintenant où on peut louer facilement des vélos ? Ça, ça revient très fréquemment. Moi, je suis accro à mon vélo. Oui, certes, mais c'est moins facile quand on va se rendre à l'autre bout de la France. D'abord parce qu'il faut le transporter. Si on fait l'itinérance, il faudra rapatrier ce vélo à la fin. Donc, généralement, on conseille de louer le vélo sur place, ce qui est facile. On trouve beaucoup de lieux aujourd'hui ? On trouve aujourd'hui beaucoup de lieux, beaucoup de sociétés qui sont spécialisées dans ce type de prestations. Et en moyenne, ça coûte entre 10 et 20 euros. Vous allez vous demander justement, 10 et 20 euros la journée ? Oui, la journée. Donc après, c'est accessible. Il y a des gîtes, des lieux d'accueil spécialisés pour ceux qui pratiquent le vélo également ? Là, je dirais qu'on s'adresse à tout type d'hébergement. Cela va du camping jusqu'au château-hôtel. Toutes les pratiques sont bonnes. Il n'y a pas de rejet de cette population. Le vélo est accepté. Le vélo est accepté. Il l'est d'autant plus qu'on a mis en place avec la structure France Vélo Tourisme une marque qui s'appelle Accueil Vélo, qui est donc attribuée à tous les prestataires, loueurs, hébergeurs, sites d'accueil, offices de tourisme qui font des efforts pour accueillir les vélos. Et donc, dès qu'on trouve cette marque Accueil Vélo, on sait qu'on va avoir des facilités pour trouver du service autour de cette pratique. Si on part en famille, on a forcément un peu de bagage. On fait comment à vélo ? Ce n'est pas très pratique ? Pas facile, effectivement. La réponse, c'est que les pratiques sont diverses. Il y a ceux qui voudront partir en autonomie complète, c'est-à-dire avec leur matériel de camping sur les vélos. Bon, cela, c'est plutôt marginal, il faut le dire. Aujourd'hui, pour les autres, la demande la plus importante, elle va vers beaucoup de services. Et on trouve tout ça, des capacités de transport de bagages d'étape en étape, si on fait de l'itinérance. C'est possible, ça ? C'est tout à fait possible. Et on trouve des prestataires, voire des formules packagées, où tout est inclus, y compris la location du vélo, le roadbook, le transport des bagages d'étape en étape, le JT, le couvert qui vous attendent le soir. On est assisté, on n'a plus qu'à pédaler. Voilà, disons que le seul effort qu'on a à faire, c'est de pédaler, mais au moins, on profite assidûment de la pratique sans avoir les inconvénients de la logistique. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.